à l'écraser comment les enfants souffrent ils sont taxés d'une façon quand on dit que la richesse les coeurs de l'afrique c'est la rdc nous demandons nos amis encore une fois j'ai fait cet appel à tout africain qui a de l'argent de venir contribuer à l'expansion de la rdc parce que la richesse est distributive pour les africains ce n'est pas distributif pour les étrangers l'étranger des étrangers nous allons aller à win win les intérêts sur intérêts pour que nous puissions développer toute l'afrique voilà comment vos jeunes frères souffrent ici celles vous travaillez à la main au lieu de mettre des engins ici ça vous coûte quoi vous allez mettre l'argent à l'extérieur à l'étranger dans des banques étrangères venez mettre dans les mines parce que ça vous appartient même vos enfants vos petits enfants vont jouir de cette richesse mais ailleurs on va vous chasser vous demander l'identité de votre origine vous êtes américain oui américain noir de quelle origine vous êtes français oui français noir de quelle origine vous êtes italien italien noir bruit de quelle origine vous êtes belge et anglais de quelle origine l'origine c'est chez vous ici c'est là qu'il faut planter la richesse c'est là qu'il faut planter votre vie pour l'avenir et le devenir de vos enfants pour arriver ici ce n'est pas possible même parce qu'elle n'est pas là elle est dans la voiture nos us et coutumes africains interdit à la femme de fouler les pieds sur les minéraux qu'il a créé parce qu'il y a eu des cérémonies coutumeurs qui ont été faites voilà pourquoi on n'a pas on l'a interdit on a dit tout le monde est resté dans la voiture à regarder et peut pas mettre les pieds sur terre et moi votre serviteur je suis aussi le serviteur madame stéphanie c'est le président l'assemblée de commerce monsieur qu'aba la plupart d'entre vous allez regarder cette vidéo d'un cellulaire tout le monde en a un aujourd'hui en afrique plus de 80% de la population a un téléphone même dans les villages les plus repoussés malheureusement la plupart d'entre nous ne savons pas comment ce petit bijou est fabriqué nous sommes aujourd'hui au coeur des minéraux ou devrais-je dire du minéraux le plus important quand il s'agit de la fabrication des cellulaires on va parler aujourd'hui de colbat comme les statistiques le disent plus de 80% du colbat mondial vient de la rdc où nous sommes présentement chaque année nous avons plus de 1300 millions de téléphones vendus l'année passée seulement selon statista nous avons eu 1340 millions de téléphones vendus ce qui représente une valeur de plus de 500 millions de dollars je corrige ça plus de 500 milliards de dollars je m'excuse de l'erreur parce que c'est une erreur grotesque à ce chiffre même pas en pour cent revient au congo une terre qui pourtant à le minerai ou les minéraux si on compte également le coltan sans lesquels on ne pourrait pas avoir ces bijoux en main nous avons fait un tour de ce côté-ci vous allez voir comment ça se passe vous allez voir comment le pays regorge de beauté regorge de minéraux partout vous partez vous prenez c'est l'argent c'est là à gauche c'est là à droite c'est partout mais malheureusement le pays ne bénéficie pas vraiment de ce qu'il a d'aucuns dirait même on l'a déjà entendu dire plusieurs fois que le congo avec autant de richesses est maudit entre guillemets parce que même si on prend des mois on ne peut pas répertorier tout ce qu'il ya ici au congo tous les matériaux possibles que vous pouvez imaginer le congo a ça le fer le diamant tournamine colbat coltan lithium cité créer même ce que vous voulez je suis sûre que on va trouver celle ci au congo cette vidéo c'est surtout aussi pour appeler les africains à se bouger parce que depuis qu'on fait les tours malheureusement je me rends compte que les carrières sont surtout détenues par les non nationaux dont ceux qui ne sont pas congolais ou même ceux qui ne sont pas africains pendant ce temps qu'est ce qu'on fait on tournerait comme on aime tourner les reins on est sur les réseaux sociaux et tout ça on utilise l'outil principal qui nous permet de faire ça ce téléphone si nous avons durant la semaine passée vous avez vu on a fait des tours dans des dans des mines artisanales celle ci m'a l'air plutôt industrielle parce que vous voyez vraiment la profondeur et vous voyez on est également allé chez le ministre au ministère des mines on a échangé avec un professionnel vous voyez que c'est possible de se lancer dans les mines en termes de chiffres ils vous disaient si vous mettez 100 mille dollars normalement en un an deux millions de dollars disons même soyons même pessimiste mettez 500 mille dollars en cinq ans deux millions de dollars très bon retour sur investissement beaucoup craignent ne veulent pas on mystifie les mines on a passé ces dernières journées justement aller dans les mines à vous montrer que c'est possible on était accompagné d'experts pour ça dont monsieur kabak vous avez vu sur la chaîne et que vous serez capable de contacter suite à ces vidéos ci c'est possible de faire la différence je trouve ça ridicule que l'exploitation de nos minéraux pas juste au congo dans tous les pays en afrique que la plus value soit ajoutée par des étrangers pendant que nos populations crépissent et un problème à ça j'aime souvent le dire l'afrique est riche très riche qu'on ne vous demande pas ça on a le continent le plus beau le plus riche au monde mais l'afrique n'est pas prospère parce qu'il engouffre entre ces deux notions le gouffre vient de deux choses le leadership architecture tout ce que vous voulez physique chimie que sais-je tout vient de l'afrique lui nous avons subi les agressions des barbares ils sont venus ils ont coupé les têtes ils ont coupé les mains ils sont partis mais c'est à nous de nous reconstruire on a fait dans le passé on peut le refaire c'est à nous d'avoir la vision le leadership c'est à nous de prendre les compétences on doit prendre les compétences et de ramener ça sur place parce que 500 milliards de dollars et ne même pas de tenir 1% de ce montant ça fait preuve d'un manque de leadership ça fait preuve d'un manque de vision ça montre qu'il ya des personnes qui se minimisent ils voient le blanc comme dieu il voit le barbare comme dieu alors qu'on a tout pour réussir ce que je fais là je touche je vous savez j'aurais pu être aux états unis dans mon appartement luxueux vive la belle vie mais c'est important pour chaque africain de savoir qu'il faut qu'on fasse la part notre part juste un peu pas beaucoup juste un peu et la somme de ce peu là fera avec le temps quelque chose d'énorme et de magnifique dont nous sommes dans la région du okatanga je ne suis pas sûr que je peux révéler nous sommes présentement mais je vous promets il ya d'autres pépites qui arrivent sur la chaîne prenez cette vidéo partager la fait la circuler l'africain doit surveiller réaliser qu'il est capable le blanc n'a pas de cerveau trois cerveaux pour scanner en tout cas qu'on va régler le scanner le chinois n'a pas dix cerveaux le chinois était plus pauvre que nous il ya 60 ans ils sont nomba one aujourd'hui on peut faire la même chose avec un peu de volonté le leadership la vision les compétences c'est faisable on se voit la prochaine vidéo piste